...acheter français, mais encore faut-il que la qualité soit là, on est d'accord. Alors c'est particulièrement le cas avec l'électro-ménager. Et voici les conseils de Rodolphe Bonas, expert en consommation. D'abord, s'il y en a encore de l'électro-ménager français, est-ce que c'est encore intéressant de l'acheter français, fabriquer donc en France ? Alors là, la question est vraiment légitime, William, mais en plus elle est d'actualité puisqu'on vient de traverser une période pendant laquelle, vous savez, le fameux groupe chinois Ayer, qui a dénoncé... Alors Ayer, ça ne s'écrit pas comme Ayer, ça s'écrit A-H-A-Y-E-R. Exactement. Le groupe Ayer. Voilà, Ayer. Donc là, pour le coup, ils fabriquaient des fours de la marque Rosière en France. Oui, oui. Et puis ils ont décidé de malheureusement délocaliser en Turquie. C'était le cas aussi, vous savez, avec le géant de l'électro-ménager qui est Whirlpool. Oui. Vous vous souvenez à Amiens qui est en 2018. Oh là là, les Whirlpool, bien sûr, il y avait... Et toute une histoire, la production de sèche-linge, elle est partie malheureusement en Pologne. Alors pour une raison très très simple, c'est que malheureusement, les coûts de main-d'oeuvre sont beaucoup plus faibles dans certains pays qu'en France. Je vais vous donner un exemple très précis. En Chine, le salaire minimum chinois, c'est 280 euros, alors qu'en France, on est à 1590 euros. Par mois. Exactement. Par mois pour... Alors, moralité, c'est vrai qu'on ne produit plus ni de lave-linge, ni de sèche-linge, ni de lave-vaisselle en France. Rien que la marque française Brandt, d'accord, elle fabrique ses lave-linges à cetif en Algérie. Donc vous voyez que... Parce que Brandt, c'est français. Oui, voilà, c'est une marque française. C'est une marque française. On va voir tout ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas non plus une fatalité. Et là, je veux quand même évoquer un point de cette jeune entreprise qui s'appelle Kipit. Alors, que fait Kipit ? Je les aime beaucoup, ceux-là. Eux, ils sont lancés dans la fabrication de lave-linge durable à Toulouse. Il faut leur souhaiter bonne chance, ils démarrent. Mais attention, ça sera difficile, parce que je me souviens aussi d'une marque qui s'appelle L'Increvable, qui malheureusement a disparu. Et qui, voilà, malheureusement a disparu. En tout cas, ils ont essayé. Et eux, ils ont essayé. Non, mais il y a peut-être des méthodes. A trouver ce fameux... Eux, ils voulaient fabriquer un lave-linge réparable, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtaient jamais. Ils n'ont pas eu suffisamment de moyens. De partenaires et de manière, exactement. D'accord, pas soulever, comme on dit, on a levé tant de fonds et ils n'ont pas arrivé. Oui, ils n'ont pas arrivé. Mais cela dit, rassurez-nous. On continue comment de fabriquer des appareils ménagers en France ? Alors, oui, on va fabriquer des appareils électroménagers, mais plus particulièrement des petits appareils ménagers, c'est-à-dire les petites gammes. Alors, il y a encore en France une vingtaine d'usines qui existent, et c'est tant mieux. Mais là, c'est assez paradoxal parce qu'on voit, vous le précisiez tout à l'heure, William, on voit des marques étrangères qui, finalement, viennent s'installer en France. Je vous donne un exemple très précis. Les appareils de cuisson Bosch, eh bien, ils sont produits dans une usine qui est installée en France. Et pourtant, Bosch est une marque qui n'est pas française. Les hautes aspirantes, finalement, de la marque suisse Framke, elles sont fabriquées en France. C'est exactement ce genre de défi qui a intéressé nos reporters. C'est pour ça que nous sommes allés visiter l'usine d'un fabricant allemand, Vorweck, qui est installé, eux, à Cloix-sur-Loire, en France, et qui fabrique quoi ? Le célèbre Thermomix. Je suis fan de Thermomix. On va regarder tout ça. Mais pour le coup, on dit Thermomix, c'est français, on dit non. Ah non, c'est une marque allemande, c'est un produit allemand, mais l'usine fabriquée en France. C'est déjà pas mal. C'est déjà vachement bien, même. On y va. Allez, Pocorico. Le plus célèbre des robots cuiseurs, c'est lui, le Thermomix. A l'origine de son succès, un concentré de technologies et de performances. Exemple avec la façade de l'appareil, recouverte d'une couche de plexiglas. Le plexiglas est résistant contre toutes les pâtes curry, des sauces poissons asiatiques, ce que vous pouvez imaginer, des poivrons. Alors, ça évite que ça tâche une fois. C'est résistant contre des coups avec des couteaux et d'autres choses qui peuvent arriver dans la cuisine. C'est dans cette usine de Réloir qu'est né le robot cuiseur il y a plus de 50 ans. Dès le départ, le groupe allemand Vorwerk s'est installé dans ce bassin industriel. Avec cette technicité, c'est clair pourquoi nous sommes installés en France. Il faut des plasturgistes, des gens avec des compétences conduction machine. Il faut des compétences robotisation et aussi des process un peu spécifiques comme découpage laser. Chaque jour, entre 5 et 8 000 appareils sortent de cette usine. La carcasse inférieure de l'appareil circule tout au long de la chaîne de production. Les ouvrières ajoutent au fur et à mesure les différents composants. La carte électronique, les câbles, la prise, l'écran tactile et le robot cuiseur prend forme. Contrôle qualité, calibrage, test final et hop, c'est parti pour les clients. Pour contrer ses concurrents, le constructeur allemand joue la carte de la qualité made in France, même si tous les composants ne sont pas fabriqués dans l'hexagone. Les produits métalliques sont fabriqués dans notre propre usine en Allemagne, par exemple le couteau, car ici c'est plutôt l'injection en plastique et l'avantage. Régulièrement pointé du doigt par les employeurs français, le coût du travail n'est pourtant pas un problème pour cet industriel qui embauche 430 salariés. Pour nous, c'est économiquement très raisonnable de produire en France. Nous avons des fournisseurs autour, soit pour des composants, soit pour un matériel industriel. C'est aussi super important. Après, vous avez d'autres avantages en France, comme l'électricité qui est à prix raisonnable en comparaison avec d'autres pays. Il y a plein d'avantages en France. S'il est prêt à absorber d'importants coûts de production, c'est aussi que cet industriel commercialise un produit très haut de gamme. Vendu plus de 1300 euros, c'est l'un des robots cuiseurs les plus chers de sa catégorie. Et comble de l'ironie, les modèles destinés au marché chinois sont également fabriqués ici. Ah bon ? Eh oui, ils finissent par finalement fabriquer en France des produits qu'ils vont vendre en Chine. C'est beau quand même ? Ça change un peu si mal. Alors concrètement, l'on se vend dans un magasin d'électroménagers. Ici, là en France, quels sont les produits fabriqués chez nous qu'on peut y trouver ? Alors, on va donner quelques exemples. Tout d'abord, ce sont des marques qui sont estampillées, made in France, fabriquées en France. C'est la même chose. Je vais vous en donner cinq marques estampillées. Donc d'abord, four, plaque de cuisson, on se tournera vers Brandt ou la marque Essentiel B. Essentiel B, c'est la marque de produits distributeurs des magasins boulangers. Ensuite, vous allez monter un peu en gamme. Et là, vous allez trouver chez De Dietrich et Sauter. Là encore, ce sont des usines avec des produits fabriqués en France. Et enfin, là, on est dans le très, très, très haut de gamme, quasiment inaccessible. Mais bon, ce sont aussi des produits lacornus. Ce sont des cuisines qui ressemblent presque à des cuisines de grands chefs. Ensuite, on va aller à l'extérieur pour tout ce qui est barbecue, plan de chat ou accessoires. Là, vous allez pouvoir vous tourner vers trois marques qui sont Le Marquier, j'ai noté Forge, Adour et Lagrange. Là encore, c'est fabriqué en France, made in France. Concernant les lave-vaisselles, on n'en fabrique plus, à l'exception d'une petite marque d'Antec qui fabrique des mini lave-vaisselles, le fameux lave-vaisselle miniature Bob, lorsque vous avez une cuisine un peu exiguë. Et le petit électroménager, les gris-pins, ça, c'est construit à l'étranger ou ça peut être en France ? Non, non, c'est construit en France et on va voir qu'il y a pas mal de fabricants qui se sont intéressés. On vient de voir là Thermomix. Alors, toujours en X, on a les produits Magimix. Alors, eux, vous savez, ils font des machines à café, des extracteurs de jus, des robots multifonctions. Là, c'est fabriqué en France. Mais le grand géant des petits électroménagers fabriqués en France, bien sûr, c'est le groupe Seb. Alors, on sait que derrière, Seb, c'est bien. Mais Seb, c'est aussi Roventa, Calor, Krups ou bien Moulinex. Et là, c'est plus de neuf usines installées en France qui fabriquent et assemblent en France. Donc, je dis bravo, bravo, Cocorico. Mais on en a déjà parlé dans le reportage, ça coûte plus cher quand même d'acheter du Magi de France. Alors, oui, ça coûte encore un peu plus cher, William, pour des raisons très simples. C'est qu'on l'a vu, il y a l'aspect social, salarial, mais il y a aussi l'aspect des normes environnementales. Oui, il y a des lois en France, un salaire minimum, 7 ans, etc. Exactement, et donc ça augmente les prix. Il y a aussi le fait que vous avez aussi des normes sécuritaires qui parfois augmentent les prix. Et donc, on estime que c'est entre 10 et 20% plus cher. Mais ça pourrait bouger, William, parce que vous l'avez vu, on en a déjà parlé ensemble, c'est que le coût du transport est en train d'augmenter très significativement au niveau international. C'est-à-dire que la machine que vous allez faire venir de Shanghai, elle va coûter de plus en plus cher à transporter. Et peut-être un jour, pas beaucoup moins cher que la française. On l'a vu. Et si tant est que la française a un certain nombre d'aides ou d'astuces pour faire baisser les prix. Exactement, voilà. Et on se débrouille, on essaye. Exactement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour identifier le made in France, le magasin ? On y va, roulement de tambour. Donc, très simplement, vous regardez derrière l'étiquette, made in France, fabriquée en France. Attention, je précise, les fabricants ne sont pas obligés d'indiquer la source de fabrication de leurs produits. C'est un argument de vente. Mais c'est un argument de vente. Donc, dès que c'est fabriqué en France, ils vont le mettre. J'insiste bien, ça ne veut pas dire que quand on est fabriqué en France, on a 100% du produit. C'est ce qu'on appelle une partie de la valeur doit être automatiquement fabriquée en France. Et pour les puristes, qu'il est amoureux du cocorico, il y a le fameux label origine France garantie. Alors là, pour le convent, encore plus loin. Et on vous garantit de quoi ? C'est mieux que made in France. Oui, c'est encore au-dessus. C'est que la moitié de la valeur travail est faite en France. Et que surtout, vous avez les produits, des caractéristiques essentielles. C'est-à-dire, les matériaux sont soit français, soit assemblés en France. Donc là, vous pouvez vous retourner vers Sauterre de Dietrich, par exemple, ou certains labels des produits. Seb, on l'a vu tout à l'heure, la fameuse cocotte minute Seb, William, elle est origine garantie France. Voilà. C'est fait. Avec le coq qui est là, derrière toi, qui te... On serait décoré, vous savez. J'espère. Allez, merci beaucoup, Rodolphe. Souvenez-vous du petit bouquet d'avente que votre grand-mère mettait dans l'armoire. Ça sentait très beau.